Partir vivre en France Partir vivre en France Ces informations s'adressent aux personnes qui souhaitent obtenir un titre de séjour leur permettant de s'installer durablement en France et de signer un contrat d'intégration républicaine. Les catégories de visa Allez, on va commencer par les catégories de visa. Les catégories de visa. We'll do exactly as we usually do. I will read the thing and then you will try to find the missing words. If you want to look at the translation, it's up to you. It can help you. If you don't, then don't look at the translation and try to hear the words that I will read. Il existe deux grandes catégories de visa pour les étrangers issus de pays tiers à l'Union européenne. Allez-y, write the missing words. 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 Oui, généralement, on a general level, yes, because we'll try to cover the French society and everything. So if you want to apply for the citizenship after, then in that case, you will have to know a few things. But in that case, for the visa, of course, it doesn't apply to you because you're from Romania and it's the Union, so for you, no. Allez, let's have a look at the two things, or three things, sorry, that we're looking for. The first one is catégorie. So catégorie is a substantive and it's a feminine noun. So une catégorie, in that case, it's the plural form. So, and you should write it. C-A-T-E, accent aigu, G-O-R-I-E-S. After that, étranger. So in that case, it's the masculine form, the masculine plural form. And you write it. E-accent aigu, T-R-A-N-G-E-R-S. And finally, European. Remember that European, it's an adjective. The adjective should be in the feminine form because union is a feminine noun. And so, European, feminine form will be written. E-U-R-O-P-E, accent aigu, E-N-N-E. Européenne. Allez, let's have a look at the second thing. Numéro deux. On y va. Les visas de court séjour, visa Schengen, destinés à des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les visas de court séjour, visa Schengen, destinés à des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Allez-y. Write the missing words, please. Alors, yes, E-R-O, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas le mot européenne en majuscule. Alors, it's a good question. Normally, the way it goes, yes, E-R-O, remember that European, in that case, it's an adjective. And because it's an adjective in French, we don't put the adjectives with a capital letter. But you can see that in some cases, people can write it with a capital letter. So, it's, I mean, the rule, normally, you don't need to put a capital letter to European, but if you see it, I mean, it's not the end of the world. But grammatically, it should not be there because basically, it's an adjective and it's not a noun. Remember, it's exactly the same thing, E-R-O, when we're talking about the nationality. So, for a person, when you say un français, a Frenchman, in that case, you will put the capital letter. But if you use this français as an adjective, in that case, you don't put the capital letter, it should be in small letters. D'accord? So, you say une voiture française, française will be in small letters exactly like une union européenne, une union régionale, une union nationale. All these things will be adjectives and you don't put any capital letter to the adjectives. So, this is the way it goes. Let's have a look at the things that we're looking for. So, three things in that case, as usual. Stella is joining us. Bonjour, Stella. Don't forget to click on the like. First thing, Cours. Cours is in fact connected to Céjour. So, same thing here. It will be masculine because Céjour is a masculine word. So, Cours C-O-U-R-T D'accord? You write the final T but then you don't pronounce it either. Mohamed is joining us. Bonjour, Mohamed. Comment ça va? Second thing, Céjour. So, we have the Céjour now. It's in the plural form. D'accord? But then remember that Céjour is a masculine word as I explained as I said well, one second before. So, Céjour you will write it S-E-A-C-C-C-A-G-U-U-R D'accord? And in that case you've put the final S in the end because it's the plural as you can see you've got Dès Céjour. And the last thing is Ego. Ego is an adjective. Remember that in that case it's the masculine plural form. D'accord? So, the basic form so basic is masculine singular. Égal E-A-C-C-C-A-G-A-L D'accord? After that if you put the plural form it will become Ego E-A-C-C-C-A-G-U-R G-A-U-R X And that's the way it goes. Allez, numéro 3 numéro 3 Let's see what we have. I can see that Crystal Gross is joining us. Bonjour, bonjour. Don't forget to click on the Don't forget to click on the like. Merci beaucoup. Allez, on y va, on y va. Les visas de long séjour destinés à des séjours en France de plus de 90 jours. Les visas de long séjour destinés à des séjours en France de plus de 90 jours. Please write the missing words. Yossi, please give me an example for your question. Because like that, I don't really see. But give me an example and I will tell you. The three things that we're looking for. The first one is an adjective and it's long. D'accord? So long, one more time, it's connected to séjour. So we saw that séjour is a masculine noun. So it means that long should be definitely in the masculine form. So it's the basic form, masculine, singular, L-O-N-G. Then destinés is connected to visa. As you can see, visa was in the plural form, les visas. So it means that destinés should be in the plural form. And because visa is a masculine noun, un visa, the adjective destinés will be in the masculine plural form. D-E-S-T-I-N-E accent aigu S. And the last thing, it's jour. So jour, normally, it's not really difficult to write. remember that jour is a masculine noun. Un jour, in that situation, obviously, should be the plural because you've got 90, 90, so it will be with S in the end. J-O-U-R-S. Jour. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, ROC nous rejoint aussi. Bonjour ROC, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît, ça fait partie des habitudes qu'on doit prendre. on va essayer d'arriver, on va essayer d'arriver à 100. Hier, c'était difficile, presque, presque. On les a fait après. Allez, la personne du jour. Et la personne du jour, je m'étais dit que ce serait sympathique de vous présenter quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Mylène Farmer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mylène Farmer, c'est une chanteuse française qui est très très populaire. On va la découvrir, et bien comme d'habitude, en quelques points, je vais vous lire les choses et vous allez les écrire. Mystérieuse et ambiguë, Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Arkna qui dit bonjour Vincent, c'est toujours un plaisir de te voir. Et bien, c'est un plaisir partagé. Je ne vous vois pas, mais c'est un plaisir de voir que vous participez. Merci beaucoup. Alors, Cosmina était la première, mais mystérieusement, elle a décidé de changer l'orthographe du mot mystérieux ou mystérieuse, ici, puisque nous voulions le féminin. Donc, mystérieuse, alors c'est un adjectif, nous sommes d'accord, c'est le féminin de mystérieux. Vous l'écrivez, M-Y-S-T-E, accent aigu, R-I-E-U-S-E, mystérieuse. Ensuite, travers, souvenez-vous, S final, qui n'est pas prononcé, T-R-A-V-E-R-S. Le S, il est là, mais on ne le prononce pas. Ensuite, romantique, romantique, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui sera identique au masculin ou au féminin. Vous l'écrirez de la même façon, R-O-M-A-N-T-I-Q-U-E. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant Mylène Farmer. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Cosmina qui est en première position, mais qui a définitivement décidé de révolutionner la langue française aujourd'hui, puisqu'elle nous propose son orthographe d'aligné. Ah non, vous faites la correction après. Dommage ! J'avais envie de vous mettre en boîte, comme on dit. Allez, la première chose, c'est aligné. Alors, aligné, c'est un verbe. C'est un verbe régulier du premier groupe. Aligné, donc en ER, ici, on le met au passé composé. Donc, la première information que vous avez, c'est que aligné va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, et bien, comme c'est effectivement un verbe régulier, le participe passé est très, très facile, puisque c'est A, L, I, G, N, E, accent aigu. Souvenez-vous, on n'accorde pas avec avoir le participe passé avec le sujet, d'accord ? L, A, aligné, aligné restera avec E, accent aigu. On ne marque pas le féminin. Ensuite, la deuxième chose, et bien, c'est un adjectif, c'est l'adjectif nombreuse. Vous remarquez que cet adjectif est au féminin et au pluriel, puisque année, c'est féminin. Et là, vous voyez que tout ça, c'est au pluriel. Donc, nombreuse, N, O, M, B, R, E, U, S, E, S. Et puis, la dernière chose, et bien, c'est des perles. Pour votre information, perles, c'est un mot féminin. Une perle, P, E, R, L, E, S, au pluriel ici. Allez, troisième chose concernant Mylène Farmer. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Papillon 97, vous êtes toujours là. Mais oui, Papillon ! Nous vous attendions, Papillon, Papillon est de retour. Et oui, Papillon vole comme ça. Ça fait longtemps, Papillon 97, c'est pas raisonnable. Vous nous avez manqué. Allez, on regarde les trois mots qui manquent. La première chose, c'est le verbe construire. Le verbe construire, à la troisième personne, c-o-n-s-t-r-u-i-t, construit. Ensuite, dite, ça vous l'avez bien écrit. Faites attention, dite, c'est comme appeler. Donc ici, on doit le mettre au féminin, puisque Mylène est une femme. D-I-T, mais donc au féminin, avec le E, dite, donc D-I-T-E. Et puis la dernière chose, c'est le verbe naître. Le verbe naître que nous conjugons ici, à la troisième personne, du singulier N-A-I, accent circonflexe, si vous voulez, T. D'accord ? Allez, on continue avec la quatrième chose, concernant Mylène Farmer. Attention. La famille est de retour en France, lorsque Mylène a dix ans, et s'installe dans la banlieue parisienne, à Ville-d'Avray. La famille est de retour en France, lorsque Mylène a dix ans, et s'installe dans la banlieue parisienne, à Ville-d'Avray. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. La famille est de retour en France, lorsque Mylène a dix ans, et s'installe dans la banlieue parisienne, à Ville-d'Avray. Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Et donc, on était à la recherche de trois choses. Donc, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait une petite erreur technique, Mais c'est pas grave. Première chose, lorsque. Lorsque, on est d'accord qu'on l'écrit L-O-R-S-Q-U-E. Donc c'est un seul mot, lorsque. L'autre chose, c'est un verbe régulier, c'est le verbe s'installer. Ici, on le conjugue à la troisième personne du singulier. Ça, c'est intéressant puisque c'est la famille. Alors la famille, bien sûr que c'est un concept qui est un concept pluriel, mais grammaticalement, ici, c'est singulier. La famille, elle, s'installe. Donc troisième personne du singulier. I-N-S-T-A-L-L-E. Et puis ensuite, eh bien c'est banlieue. Banlieue, c'est féminin. On l'écrit B-A-N-L-I-E-U-E. Dans la banlieue parisienne. Voilà, merci beaucoup. Benoît Poulevorde, José Garcia, c'est difficile de résister à un film avec eux. Je vous invite vraiment à regarder ce film, le vélo, parce que Benoît Poulevorde est incroyable comme acteur. Alors, let's have a little quiz, just to have some fun. Des chiffres sur les français. So we'll see together. Ah, Stardust. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis très fatigué, mais je vais participer. Go easy, Stardust. You can listen. It's totally, totally okay. Alors, let's have a look at the first one. The first one. Regardez, regardez. Combien la France compte-t-elle d'habitants? So, of course, of course, if you want to open a new tab and try to find the numbers, it's possible. Don't worry. It's just to have a little, you know, I mean a fun time. So, combien la France compte-t-elle d'habitants? À votre avis. Alors, Cheryline nous propose 65 millions. Cheryline avec un S, le million. Yossi qui dit 60. Learning language. Oh non, je déteste les chers. It will be fast. It will be fast this one. It's just after the pronunciation, it was to give a little, un petit peu d'air, un peu d'air frais. Cosmina, 60. Rabi qui nous dit 50. Hannevi qui nous dit 65. So, I've got some new. By the way, it was based on an article that I saw today. So, it's fresh, fresh news now and fresh numbers. So, we'll see. I mean, the numbers from, from, uh, attendez, 30 milliards nous dit Hilary. C'est beaucoup. Hilary, ce n'est pas raisonnable. Non! Alors, on regarde, Meditateur, you are the one and Felipe, it's good. Allez, so there were some stats that have been done, I mean, recently. They're covering, in fact, because it always take a long time to have some proper numbers. But, uh, it was in 2019. Donc, en 2019. 2019, la France compte 67 millions d'habitants. Donc, 67 millions d'habitants. Let's have a look at the numéro 2. Le numéro 2, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Just drop some random numbers, if you don't know, as I didn't. À votre avis, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Allez-y. Alors, Romand nous rejoint. Bonjour, bonjour, Romand. Evelyne, Eve nous rejoint. Bon ville lover aussi. Mon Dieu, n'oubliez pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Alors, les naissances, c'est intéressant. Il y a aussi qui nous dit, est-ce que c'est 15 ou 150 000? Je ne sais pas. Ice cubes, 3 millions. Mais c'est énorme. En une année? Ah, peut-être. Ah, je ne sais pas. Après, c'est beaucoup. Hilary qui dit 50. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec Hilary aujourd'hui. She wants to play Hilary. And it's a good thing. It's a good thing to be in a good mood. Alors, look at that. This is just for your information. Ah, Chouati qui dit, je ne sais pas. Rupa qui dit beaucoup. Et Sundar qui dit, aucune idée. Il y a eu 753 000 naissances en 2019. So, I was thinking about doing some kind of exercise with the numbers. But then, why not? Ah, regardez Cosmina, effectivement. Cosmina qui a cherché. Oh, ça sent le copier-coller. Alors, numéro 3. Numéro 3, regardez. Ça, c'est intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019? Imaginez. Ça, c'est très intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019? Proposez-moi quelque chose. Alors, je regarde. Il y a eu un qui dit 67. Il y a aussi qui est un homme très optimiste. Très optimiste. 97. Il a retiré. Learning Languages, 70. Cherie-Line, 80. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Et jeudi, jeudi, jeudi. Alors, attendez. Ah non, je croyais qu'il y avait. Oui, Luciana. Luciana, bravo. Alors, regardez. Et ça, c'est très intéressant. L'espérance de vie des femmes en France est de 85 ans. Donc, 85, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et alors là, regardons, bien sûr, petite comparaison. Très intéressante. Quelle est l'espérance de vie des hommes en France en 2019? Donc, 85 pour les femmes et les hommes, à votre avis, c'est combien? Ah, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi, je reste avec le 3 millions de bébés que vous avez proposé. C'était énorme, énorme. Et voilà. Et donc, les hommes, les hommes meurent plus tôt. Mais les hommes ne sont pas courageux. Les hommes ne sont pas courageux. Il y a laissé. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes meurent plus tôt. Et là, les hommes.